... Merci beaucoup. En effet, le concret que vous avez si heureusement insufflé, le réglé chantier battu du folklore dans lequel elle a toujours été confinée témoigne si besoin en effet de toute la confiance que mon peuple de la terrain de notre chère Sénégal a placé en vous. Qu'est-ce que c'est un État ? L'État, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. L'État, c'est la justice pour tous. L'État, c'est l'égalité des droits devant l'égalité des devoirs. L'État, c'est la mère des citoyens qui se dévoilent devant la loi. L'État, c'est le père des citoyens, un père libre, mais juste et généreux. L'État, c'est l'émanation de notre commune volontaire de vivre ensemble dans la paix, dans la justice et dans la procédure de partage. Merci beaucoup. Je me présente Issa, artiste, chanteur, auto-compositaire, arrangeur, maître de cérémonie. Merci beaucoup, Issa. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour honorer de leur présence cette cérémonie. A l'occasion de son premier discours à la Nation, le 3 avril 2012, le président Macky Sall déclara solennellement, je le cite, « S'agissant de la gouvernance économique, je serai toujours guidé par le souci de transparence et de responsabilité dans la gestion vertueuse des affaires publiques. Je mets à ma charge l'obligation de dresser les comptes de la Nation et d'éclairer l'opinion sur l'état des lieux. Je compte resutuer aux organes de vérification et de contrôle de l'État la plénitude de leurs attributions. Très inspiré, notre président poursuivit, l'assainissement de l'environnement des affaires et la lutte contre la corruption et la concussion me tiennent particulièrement à cœur. D'un ton ferme, le président Macky Sall prévenait sans équivaut ses collaborateurs et les membres de sa coalition en ces termes à tous ceux qui assument une part de responsabilité dans la gestion des déniés publics. Je tiens à préciser que je ne protégerai personne. Je dis bien personne. Il engageait ensuite fermement le gouvernement à le point dérogé, à cette règle. Ce discours du président Macky Sall avait suscité à l'époque bien des espoirs. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin mais dans sa croisade contre la malgouvernance, le président, dans une interview accordée au magazine hebdomadaire Jeune Afrique, persiste et signe. La rupture, pour moi, n'est pas un slogan. C'est un comportement. Celui que les dirigeants de ce pays doivent adopter. Humilité, sobriété et rigueur doivent régir notre action politique. Je vous assure qu'il s'agit bien là d'une rupture profonde avec les pratiques en vigueur sous mon prédécesseur. C'est toujours le président Macky Sall qui parle. Avant d'asséner avec vigueur, avec moi, tout va changer. Les Sénégalais ont réclamé une gouvernance plus vertueuse, plus sobre, plus transparente. Nous avons l'obligation de rendre des comptes. Personne n'est au-dessus des lois. Le temps de l'impunité est révolu. Alliant donc la parole à l'acte pour prouver ses bonnes intentions, le lundi 21 mai 2012, le président Macky Sall annonça la mise sur pied d'un office national anti-corruption OFNAC qui a pour mission de prévenir et de lutter contre la corruption et les infractions assimilées dans le but de renforcer le dispositif stratégique de la gouvernance publique. Au cours d'une rencontre avec les inspecteurs généraux d'État et les membres du gouvernement, le chef de l'État déclare de manière solennelle L'OFNAC qui va être bientôt créé sera une autorité indépendante dont la mission consistera à la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes. L'OFNAC sera chargé de promouvoir l'intégrité et la probité dans la gouvernance publique. Cette structure sera dotée d'importants pouvoirs notamment celui d'autosaisine pour toute enquête ou investigation qu'il jugera utile. Avec la même verbe, le président Makissal ajoute « D'ailleurs, je préviens tout le monde, l'OFNAC va aussi publier ses rapports. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada